Musique A l'occasion du 800e anniversaire de la présence franciscaine en Terre Sainte, une exposition propose de redécouvrir le sein d'Assise à travers des manuscrits et des gravures anciennes. Les portes ouvertes de l'école des Sœurs du Rosaire à Jérusalem étaient entièrement centrées sur le thème de l'environnement, exposition, expérience et texte de théâtre, le tout conçu pour former une conscience écologique. Dans les ruelles de la cité du Sauveur, tout un monde à découvrir, tel est l'objectif du guide intitulé en anglais « Bethléem, le centre historique et les Bethléamites de Jérusalem ». Retour sur la mission des Clarisses en Terre Sainte, comme les frères, elles sont également arrivées pour la première fois à Saint-Jean-d'Acre, une ville portuaire du nord d'Israël. Musique Sur le Mont des Olifiés, là où Jésus s'est rendu de si nombreuses fois, se trouve la Maison de la Paix. Un nom qui évoque tout un programme et une expérience de vie pour ceux qui y sont. Musique Trois jours consacrés aux livres anciens et aux bibliothèques numériques. Un programme proposé par la custodie de Terre Sainte à Jérusalem du 7 au 9 novembre. Une exposition dans les locaux de la Curie a rassemblé quelques-unes des œuvres les plus précieuses de la Bibliothèque Générale des Franciscains. Une conférence a également été organisée à cette occasion, donnant la parole à plusieurs intervenants, dont notamment le professeur grec Konstantinos Taïkos, sur le thème de l'avenir du catalogue gage et de l'utilisation virtuelle du patrimoine culturel. Voilà ce qu'est en réalité cette bibliothèque. Un trésor de 800 ans de présence franciscaine. Pour célébrer cet anniversaire, nous avons donc pensé à montrer au public des œuvres originales, telles qu'elles furent écrites. L'exposition intitulée « François d'Assise à travers les livres anciens de la custodie de Terre Sainte » représente actuellement le plus grand projet des livres Ponti di Pace promus par l'Université catholique de Milan et l'association ATS Prothera Sancta. A travers plusieurs étapes, elle a vocation à montrer comment les livres des frères ont cherché à garder vivante la mémoire du Saint d'Assise. La première section de l'exposition se concentre sur la représentation du Saint dans les livres. Le premier exemple que nous avons choisi est celui d'un livre liturgique, un spectaculaire antiphonaire, la fin du XIIIe siècle. Probablement réalisé à Sienne, où vous pouvez voir une magnifique miniature de François à Saint Damiano en visite au Clarisse. La plupart des représentations du Saint sont des sculptures en bois ou en métal, comme cette xylographie très ancienne de la fin du XIVe siècle, ou encore cette histoire de l'ordre rédigée à la fin du XVIe siècle, où l'on peut voir François recevant les stigmates. Particulièrement aussi la Médula Evangélie, qui montre le lien profond entre la règle franciscaine et l'Évangile. La deuxième section est centrée sur la vie du Saint. Nous ne possédons pas les plus vieilles biographies écrites au début de l'expérience franciscaine, mais nous avons un témoignage important, l'édition de 1509 de la Légenda Maior des Saints Bonaventure. La troisième section se concentre sur les textes de François. Pendant des siècles, c'est comme si nous avions oublié que nous pouvions lire ces textes, comme si nous avions oublié que nous avons encore à découvrir sur sa vie. Au XVIe siècle s'opère un renversement de tendance. En plus de la règle de vie de l'ordre, se trouve exposée la première recollection complète des textes du pauvre d'Assise, réalisé par Luca Vadis à cette époque. A la fin de l'exposition, nous arrivons à une pièce un peu provocatrice. Nous voulions exposer ce psalterion de qualité, destiné à l'usage du cœur où l'on peut voir une miniature du XVIe siècle avec François recevant les stigmates. Nous pouvons y voir néanmoins un livre qui est abandonné par terre. Cela veut dire certainement que pour connaître François, il faut connaître ses écrits, comprendre ce qu'il a dit, continuer avec cette même attention au fil des siècles. En même temps, tout cela est encore insuffisant, car ce n'est que l'expérience directe du Christ qui, au cours du temps, permet de vivre le christianisme même de François. Vers une école verte, tel était le thème de la journée centrée sur le thème de l'environnement, organisé le 4 novembre par l'école des Sœurs du Rosaire, Abetanina. L'objectif de l'initiative était de promouvoir la sensibilisation à l'écologie au sein de l'école et de la société, mais aussi de sensibiliser le public à la protection de l'environnement, au recyclage et à la collecte différenciée. L'objectif est de construire une génération consciente, capable de débattre des problèmes environnementaux mondiaux. L'initiative a réussi à attirer et à apprendre des choses aux élèves. Aujourd'hui, j'ai une équipe de jeunes qui peuvent jouer le rôle de journalistes, de photographes ou de producteurs dans une émission de télévision sur l'environnement. En tout, 44 élèves se sont impliqués, au moyen de diverses activités scientifiques et technologiques, de l'installation d'expositions, la réalisation d'expériences, à la construction d'une serre où tous les types de végétation mentionnés dans la Sainte Bible et le Coran ont été plantés. Certains produits ont également été vendus à des fins caritatives. Grâce à ce spectacle, nous avons beaucoup appris. J'ai réalisé que, grâce à ce spectacle, nous étions en mesure de faire de la recherche, de travailler et de découvrir différents concepts de chimie, de biologie et d'autres sujets. Nous avons eu l'opportunité de reconnaître du carbone et de l'analyser. Grâce à l'aide de nos professeurs, ce fut une expérience unique qui nous a donné confiance en nous pour expérimenter encore de nouvelles choses. A la fin de la journée, les élèves ont mis en place un spectacle axé sur l'environnement qui a réuni parmi les invités d'honneur le ministre palestinien de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Sabri Seydam, le directeur de l'éducation de Jérusalem, Samir Gebril et divers diplomates, en plus des parents d'élèves et du personnel enseignant, dans l'admiration et la satisfaction générale. Nous avons commencé ce projet exactement le 22 juillet. Nous y avions travaillé pendant 4 mois et les résultats sont magnifiques. Nous sommes comme un signe pour notre communauté. Beaucoup sont venus voir ce que nous avons fait et beaucoup nous ont félicité d'avoir accompli tout cela en étant si jeunes. Et si, comme le disait Albert Einstein, nous devions construire une humanité nouvelle pour sauver la planète, la Terre a aussi aujourd'hui une lumière d'espoir en plus. Bethléem vaut la peine d'être redécouverte. Gadir, chrétienne de Jérusalem, en est convaincue. En effet, si la ville jusqu'en 1947 était majoritairement chrétienne, aujourd'hui sur ses 30 000 habitants, les chrétiens représentent moins de 40%. Pour cette raison, un petit guide de toute simplicité a été édité pour maintenir en vie le patrimoine culturel, social et religieux de la ville et offrir enfin aux visiteurs un voyage dans le passé. Ce livre propose aux visiteurs trois itinéraires différents dans le centre historique de Bethléem pour en apprendre davantage sur les aspects culturels et historiques de la ville. Un mélange de tradition dans Bethléem, il faut s'immerger, il faut se perdre dans les différents hoches, y compris les creuets et les crêtes, entre les maisons et toutes ces cours cachés, et découvrir que la vie de ce petit monde, avec une architecture héritée de l'époque ottomane, bat encore. L'héritage route, route de l'héritage, commence dans le quartier de Taragé et traverse les sept quartiers principaux de Bethléem qui prennent leur nom des sept clans différents qui vivaient dans la vieille ville et qui à leur tour reflètent certaines perspectives culturelles ainsi que des styles architecturaux et même des habitudes différentes. Le guide propose ensuite la pilgrimage route, route du pèlerinage à travers les différents sites du patrimoine de l'UNESCO jusqu'à la basilique de la nativité, puis enfin un itinéraire culturel pour connaître Bethléem à travers les institutions, les ONG et les associations de la vieille ville. Enfin, le dernier tour proposé est celui des Bethléemites de Jérusalem qui montrent les différentes propriétés que les habitants de Bethléem qui ont émigré à l'étranger ont acheté avec leurs économies dans la nouvelle ville de Jérusalem. Une atmosphère vivante et fascinante imprègne la vieille ville où il est facile de trouver de petites échoppes, où envers et contre tout survit la tradition, éternellement mariée aux saveurs et aux couleurs. Une famille a émigré en Colombie. C'est de là qu'ils ont importé du café et l'idée de la cafetière. C'était donc la première famille à importer du café dans la région de Bethléem. Un guide unique. La description des itinéraires, les illustrations et les suggestions donnent aux lecteurs et aux voyageurs l'occasion de visiter la ville du Sauveur à travers le regard des gens qui y vivent. C'est un guide important car il invite d'une part à visiter la vieille ville, à mieux connaître la population locale qui vit à Bethléem et parce qu'il vise d'autre part à régénérer la vieille ville. Parce que je suis convaincue que grâce à cette régénération, nous pourrons protéger et préserver ce qui reste du patrimoine traditionnel de Bethléem. C'est ce qui reste du patrimoine traditionnel de Bethléem. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, 74 religieuses vivaient dans le monastère solennel de Sainte-Claire à Saint-Jean-d'Acre. Comme l'expliquait Fr. Mariano da Firenze, celui était qualifié de solennel de par sa dignité et sa perfection. Un événement tragique cependant a marqué le début de cette histoire. En 1291, la ville a été assiégée par les musulmans qui voulaient chasser les croisés. Quand les musulmans sont entrés dans la ville pour la capturer, l'abbesse a ordonné aux sœurs de se blesser pour s'enlédir et apparaître ensanglantés et échapper ainsi à la violence. Ainsi, avec les visages blessés et couverts de sang, elles ne furent pas touchées, mais furent battues à mort. Il s'agit là de l'unique témoignage que nous avons et il nous est très cher parce que nous savons que les chrétiens ont toujours donné leur vie dans ce pays à plusieurs reprises, jusqu'à verser leur propre sang. Quelques siècles plus tard, les clarisses sont retournées en Terre Sainte. Elles sont revenues en 1800 et nous ne savons pas pourquoi, mais nous n'avons aucune trace de cette période. La seule chose que l'on peut deviner, et ce qui arrive encore aujourd'hui, est que là où se trouve une présence franciscaine, éclot facilement aussi une communauté de clarisses. Le nouveau visage de la mission en Terre Sainte a été fondé par la française mère Elisabeth du Calvaire et était initialement composée de 15 religieuses. Des vestiges authentiques ont été conservés à ce jour, témoignant de cette histoire ininterrompue et toujours vivante. Et vivre ici, sur cette terre du Moyen-Orient, prend un aspect très particulier. Il s'agit d'être une présence chrétienne dans un contexte d'une grande complexité culturelle, linguistique et politique à tous les niveaux. Et pour les clarisses, comme leur expliquait Mgr Pierre-Baptista Pizzaballa, être si proche du calvaire, là où Jésus a versé son sang pour l'humanité, à sa propre mystique. Citant une lettre de Sainte-Claire, le Père Pierre-Baptista nous a dit « Arrêtez-vous pour regarder, en haut de la croix, Jésus qui pleure et gémit, y a-t-il une douleur comme la mienne ? » Il ajoutait « Je vous demande de répondre à cet appel qui retentit continuellement depuis le Mont Calvaire. » Dans ce monastère qui semble montrer le chemin vers le ciel, vécu Sœur Marie de la Trinité, cette Clarisse morte très jeune a laissé à cette terre un véritable testament spirituel, les paroles que le Christ a murmurées à son cœur. Une prophétie authentique pour ce pays. Je t'ai conduit jusqu'ici, suis-moi jusqu'au calvaire et dans l'Eucharistie. La parole de la croix n'est pas le dernier mot et Jérusalem doit le dire. De cette ville ne devrait pas sortir la voie d'un rachat attaché de sang, mais une rédemption qui est plénitude des fruits de l'Esprit-Saint, qui sont si nombreux et silencieux. Face à une vue imprenable sur la vieille ville de Jérusalem, la Maison de la Paix est une vraie maison où les Sœurs de Sainte-Élisabeth prennent soin d'enfants et de pré-adolescents qui, pour des raisons allant de l'abandon à la pauvreté, ont besoin d'être accueillis. Ici, tous forment une grande famille où les différences ne sont pas les obstacles. Vivre l'unité dans cette terre a un sens particulier. Nous avons commencé avec une maison pour Arabes musulmans, mais maintenant nous avons d'autres enfants d'Éthiopie, d'Érythrée, de Russie. Ce que nous faisons, c'est simplement prendre soin d'eux. C'est comme une maison normale où ils vivent, étudient, jouent et prient avec nous. Lorsque l'on partage un moment dans la vie quotidienne de cette classe, on découvre combien la joie ne manque pas dans cette maison, ni l'amour. Ici, en Terre Sainte, cette mission revêt un caractère particulier parce qu'il ne s'agit pas d'un endroit quelconque. Beaucoup d'enfants d'ici vivent des situations difficiles depuis qu'ils sont petits. Et ce n'est pas très facile pour eux d'avoir une vie normale. Alors nous sommes ici pour leur montrer que la vie peut être belle, paisible et que nous pouvons vivre ensemble bien que nous soyons différents, que nous pouvons vivre en paix et nous aimer les uns les autres. Les sœurs offrent plus que de l'aide. Elles témoignent qu'avec ces enfants, tous apprennent d'abord à être heureux et à sourire même face aux difficultés de la vie. Le temps de l'étude a aussi son importance. Tous les matins, les enfants suivent des cours et l'après-midi, ils font leurs devoirs ensemble et peuvent compter sur l'aide des uns des autres. Il y a aussi l'heure de la prière. Devant le Saint-Sacrement, les enfants chantent, prient, notamment pour tous ceux qui passent par ici. Je suis ici pour offrir une partie de mon temps aux autres. Pour moi, avoir l'opportunité de rester avec ces enfants est une expérience merveilleuse et nouvelle, celle de pouvoir jouer avec eux, de les aider dans leurs devoirs, d'aider les religieuses et de les voir sourire et transmettre tant de joie. Cette histoire a commencé 50 ans auparavant. Lorsque les sœurs sont arrivées ici en Terre Sainte, elles ont commencé à travailler avec les pèlerins. Elles ont fondé une maison de pèlerins, mais après la guerre des six jours, elles se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient plus de parents et qui avaient besoin d'aide. Alors une sœur a eu l'idée de les aider. C'est ainsi que ce projet est né il y a 50 ans. Elles ont collecté des fonds pour construire cette maison et nous voilà ici maintenant, travaillant et essayant d'aider ces enfants qui en ont besoin. Les fruits bien vivants sont désormais sous nos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada